Retrouvez Smart Industries avec Optimistik. Rencontrez les hommes et les femmes qui transforment l'industrie. Bonjour, je m'appelle Sébastien Rosier. J'occupe le poste de responsable d'excellence opérationnelle dans l'industrie de Fromarsak, située à Périgueux. Fromarsak, c'est une industrie de transformation laitière où on fabrique des spécialités fromagères et du fromage. On fabrique de grandes marques distribuées dans l'ensemble des grandes surfaces. On produit l'équivalent de 14 000 tonnes de fromage à l'aide de 320 collaborateurs, dont 220 sur l'usine. Et on approvisionne près de 70 millions de litres de lait chaque année. Quand on approvisionne du lait avec des taux de matières grasses qui sont variables en fonction des saisons, puisque l'alimentation des vaches diffère, notre objectif c'est de standardiser ce lait. Donc on sépare la crème du lait crémé, que l'on re-standardise. Et cette boîte fromagère, ensuite, on y met différents ingrédients naturels et on le conditionne dans des pots, dans des barquettes. Et ensuite, nous les expédions. Notre problématique a été d'avoir une meilleure maîtrise de la qualité de nos produits et d'en réduire la variabilité. Ce qu'on a pu digitaliser, c'est l'ensemble de nos paramètres process. Ça peut être des débits, des pressions, des températures, des cadences. On a d'un côté un lait qui est variable, qui rentre de façon variable, et on a des consommateurs qui, eux, désirent avoir un produit standardisé, conforme et systématiquement avec le même goût. Donc pour maîtriser cette variabilité, la digitalisation nous a mené des réponses. Nous avons démarré cette démarche il y a 4 ans, dans le but d'améliorer, relever nos analyses paramètres process, puisque nous faisions tout nos relevés manuellement. Donc ça nous prenait énormément de temps. On a plusieurs sources. Sur les postes de conduite, les opérateurs ont des tablettes. Donc ça permet d'avoir des tableaux de bord et des cartes de contrôle en temps réel. Donc ils peuvent suivre leurs paramètres directement sur un écran. Et ça leur permet surtout d'éviter les surréglages ou des réglages inopportuns, qu'ils n'ont pas besoin. Et là, on a amélioré énormément nos variabilités et les tendances de nos process. Et ça permet de prendre des décisions stratégiques, faire vraiment une vision globale, mais avec beaucoup de recul sur nos produits. Les bénéfices qu'on a eus, c'est au niveau consommateur. Donc on a amélioré notre panel client. Ils nous notent sur nos produits. Donc on a gagné 0,02 points sur l'année. On a des gains de productivité qui sont liés à nos réductions de variations de paramètres. Ça a permis aux opérateurs terrain de prendre des décisions plus rapidement. Cette digitalisation nous a permis de moderniser notre image pour être plus attractif sur les jeunes générations. Et ça, c'est primordial pour une industrie comme la nôtre.